Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de chez TB League et ce n'est pas une femme à gros seins, pour une fois, il s'agit d'un personnage égyptien, tout le monde connaît Anubis, gardien des enfers et bien on va découvrir cette figurine la boîte, et bien représente le visage de Anubis, ou plutôt la tête de chien de Anubis donc Anubis, gardien de l'outre monde, un sixième figurine collectibles, le logo TB League sur le côté, on retrouve le sceptre d'Anubis justement, sur l'arrière, la magnifique figurine je crois qu'elle va envoyer du lourd, mais de chez lourd, celle-là, parce qu'elle allait juste monstrueuse sur le côté, le sceptre encore, rien sur le dessus, rien sur le dessous on est parti tout de suite, et bien pour le contenu contenu de la figurine, allez c'est parti toujours pas de décor, rien du tout à l'intérieur ça manque de citronnelle, moi j'aimais bien quand j'ouvrais les TB League et que ouh, citronnelle, et bien là non, pas d'odeur, rien du tout ou très légère, rien qui me donne envie de chanter c'est même pas une odeur de citronnelle, là c'est horrible, l'odeur est horrible ah non ça, ça pue, c'est horrible pas de citronnelle dans celui-là, ouh là là, ouh là là les amis ouh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses et ça annonce du très lourd, parce que quand je vois le body M35 de chez Ficen peint en noir, enfin coulé en noir c'est monstrueux, allez, on est parti, il y a trop de trucs je suis excité, j'adore cette figurine et je remercierai pour une fois, non pas mon ami Greg mais mon ami Antonio, qui me permet de faire la review de cette figurine, on est parti, à l'intérieur le sceptre d'Anubis, sublime, tout en plastique petite pierre verte sur le dessus, assez piquant, faites attention mais le sceptre est vraiment, mais vraiment très joli ensuite on a quoi ? et bien la clé, enfin la clé, on s'est compris, ça s'appelle comme ça mais donc on a le symbole égyptien alors on retrouve le même sceptre qu'avec Léopâtre donc ça doit être vraiment un sceptre typé égyptien donc on a le même que celui d'Athéna on a ensuite deux bracelets, ou alors deux brassards de bras avec des petites pierres vertes aussi dessus très qualitatif des parties cheloues qui à mon avis viennent peut-être se mettre au niveau des oreilles ou au niveau du casque d'Anubis puisque j'en ai quatre donc à mon avis il doit y en avoir deux par tête puisque cette figurine a deux HS alternatifs j'ai ensuite plein de petits pegs verts comme ça qui doit peut-être être les pegs pour justement fixer ça dans son casque peut-être je sais pas, on va découvrir ensemble là pour l'étage ici, c'est tout je vais le garder sous la main parce que sur l'arrière justement ouais c'est ça sur l'arrière justement j'ai comment exposer la figurine et comment assembler tout ça et je pense que ça va m'aider la figurine on a ensuite des brassards deux voilà que c'est beau donc deux brassards avec des pointes c'est superbement fait l'armure est géniale des pierres vertes également ouais l'armure est juste mais somptueuse j'ai après un espèce de collier ou un truc de coup qui vient se mettre dessus génial également quatre, six mains donc des mains avec des griffes grises super jolies les mains texturées sont super belles noires aussi même noires que le body donc ça c'est nickel avec des griffes donc deux mains un petit peu agressives deux mains pour tenir quelque chose donc le sceptre et l'énorme sceptre et puis deux mains régulaires sur la figurine deux HS donc deux têtes alternatives la première version vraiment vénère le chien mais vraiment vénère de chez vénère avec plein de boucles d'oreilles et autres et effectivement il y a des endroits dans les boucles d'oreilles pour venir mettre ces parties là je pense que ces parties là vont venir se mettre juste ici comme ça dans les oreilles avec les petits pecs de verre de tout à l'heure donc première tête elle est sublime la tête avec le petit serpent petit cobra sur le dessus du crâne en version hyper vénère c'est propre deuxième tête totalement la même sauf que l'expression là est froncée au niveau des sourcils et on n'a pas par contre on ne voit pas les dents on a une tête plus classique je trouve que la tête avec les crocs est vraiment géniale à voir laquelle je vais exposer lorsque je vous fais le visuel les deux à mon avis mais voir laquelle je préférerais ouais je trouve que celle-là fait plus agressive celle-là fait vraiment toutou vraiment chien celle-là est bien agressive le body et là c'est le monstre mais le monstre de chez monstre déjà le body de ouf noir M35 référence M35 coulé dans le silicone noir c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue le tissu utilisé pour les brassards est vraiment de bonne qualité même chose pour la jupette avec la partie devant et autres le médaillon vert les parties ici autour des jambes en tissu également non elle envoie elle envoie mais elle envoie du lourd oh là là quel dingue quel dingue quel dingue et bien écoutez je vais assembler tout ça les amis mettre les brassards et autres la faire toute belle et je vous l'expose en faisant une belle pause c'est parti waouh 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 et waouh ça c'est de la figurine mais d'une badassitude monstrueuse je ne m'attendais pas à prendre une claque comme ça franchement mais quelle tuerie quoi le body noir est juste monstrueux et fonctionne super bien avec la musculature et tout c'est un truc de dingue la tête est monstrueuse au début j'avais peur qu'elle soit trop haute mais non Anubis est vraiment comme ça avec une tête et un coup super haut et la tête de chien le sceptre est haute l'armure les petites pierres vertes tout est magnifique sur cette figurine tout est magnifique l'arrière regardez-moi ça regardez-moi le détail ici de la cagoule ou de l'armure de la cagoule le petit pagne etc mais c'est un truc de malade c'est un truc de malade je suis mais amoureux ça c'est une figurine qui va finir dans ma collection dès que j'ai fini la review comme souvent chez TB League je vais aller m'en chercher une parce que là c'est une dinguerie une dinguerie je vous fais le look alternatif avec la tête énervée pour vous montrer ce que ça donne voilà deuxième HS placé dessus avec l'écrou il y a des détails mais partout les amis partout c'est un truc de dingue elle est simple en réalisation mais elle fourmille de détails c'est vraiment un truc de malade je suis mais je suis ultra ultra fan c'est des figurines qui sortent totalement du commun moi ça me fait penser un petit peu à Corse of the Dead avec justement un Kyr Getchimony etc et ce Anubis avec une Cléopâtre ou autre est juste une dinguerie est juste une dinguerie je suis scotché de cette réalisation sortie de nulle part de chez TB League magnifique figurine et bien écoutez les amis on passe tout de suite à la conclusion voilà les amis conclusion sur cet Anubis de chez TB League et TB League c'est vraiment les rois pour vous mettre une claque quand vous vous y attendez pas sur des figurines sorties de nulle part c'est pas la première fois que je craque sur une TB League alors qu'à la base je n'avais pas précommandé et qu'une fois que j'ai dans les mains je me dis ah ouais quand même c'est quand même quelque chose de pas mal TB League c'est la seule marque qui arrive à me surprendre par rapport à une réalisation d'une figurine et une sortie par rapport à un prix une préco où je vais faire ah ouais mais une fois que j'ai dans la main et que je la manipule et que je l'expose je me dis ouais quand même c'est quand même quelque chose de pas mal et c'est vraiment la seule compagnie qui arrive à me faire ça je ne sais pas pourquoi mais c'est la seule compagnie qui arrive à me faire craquer et à me faire acheter des figurines que je n'avais pas prévues à la base ça c'est juste une dinguerie la musculature est juste sublime le corps sculpté et moulé dans le silicone noir donne toute la beauté à la figurine il est hyper badass quoi il est hyper badass Anubis gardien des enfers ah ben là vraiment quoi on n'irait pas s'y frotter avec une musculature et des bras dignes John Cena ou Arnold Schwarzenegger deux HS alternatifs en plus donc un pour pouvoir avoir un visage neutre et un visage en colère et un visage menaçant moi j'adore celui-là avec l'écrou c'est juste une dinguerie peut-être que vous vous aimerez plus le visage neutre dites-moi dans les commentaires vous avec lequel vous exposeriez la figurine et lequel vous inspire le plus entre le en colère menaçant et le neutre dinguerie franchement dinguerie je ne peux que vous la conseiller pour les fans de tout ce qui est Egypte et de tout ce qui est outre-tombe etc ou autre cette Anubis est juste une dinguerie si vous avez la Cléopâtre il vous faut forcément Anubis juste à côté en tant que gardien de l'outre-tombe comme d'habitude les amis si la figurine vous intéresse dans la description de la vidéo je vous mets les liens des meilleurs vendeurs pour vous la procurer mais celle-là je ne peux que vous la recommander parce que c'est une dinguerie stratosphérique une grosse claque recto verso je suis totalement amoureux de cette figurine donc perso coup de coeur mais vraiment un énorme coup de coeur direction la description de la vidéo vous trouvez tous les liens pour vous faire plaisir merci à tous comme d'habitude de m'avoir suivi les amis j'attends en commentaire votre ressenti et ce que vous en avez pensé de cette petite pépite de cette petite surprise de chez TB League Anubis lâchez-vous dans les commentaires c'est fait pour ça merci à tous je vous laisse place au visuel 360 degrés et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo salut merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501